Et coucou tout le monde, c'est Meiko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Zoom, toujours écrit par Violette, et il s'agit de la Reine de Coeur. La Reine de Coeur est, comme son nom l'indique, la Reine du Pays des Merveilles. Elle est folle, comme tous les habitants du Pays des Merveilles, mais elle est également dangereuse. En effet, elle a tendance à vouloir tout contrôler et à se fâcher excessivement dès que la situation lui échappe. Ce qui, malheureusement, la pousse à voir décapiter tout le monde. Elle est décrite par Alice comme pompeuse, tyrannique, méchante, grossière et laide. Ses réactions excessives en font tout de même un personnage plus exubérant que cruel. Ce qui la casse plutôt dans la catégorie des méchants plus comiques. La Reine de Coeur a la particularité de n'être inspirée non pas d'un seul, mais de trois personnages de l'oeuvre originale de Lewis Carroll. La Reine de Coeur, qui règne en tirant sur le Pays des Merveilles, et qui ordonne en permanence contrange des têtes, mais à laquelle personne n'obéit. La Duchesse, une femme laide et rude, qu'on trouve en berçant un bébé cochon, et s'acharnant en trouvant des morales insensées à tout ce qui se dit. Comme par exemple, les flamants roses et la moutarde mordent tous les deux, et la morale en est, qui se ressemble s'assemble. Elle est enfin également inspirée de la Reine Rouge. Personnage très différent de la Reine de Coeur qui apparaît dans le livre De l'autre côté du miroir. La Reine Rouge est beaucoup plus gentille que la Reine de Coeur. Elle règne sur le monde du miroir, est très dominatrice et aime la discipline. Elle est constamment en train de corriger les manières d'Alice, et cherche à lui apprendre les bonnes manières pour qu'elle puisse devenir reine à son tour. La Reine de Coeur devient la Reine Rouge dans le film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Dans cette adaptation, elle s'appelle en réalité Erasebet of Crimson, et a volé la couronne de sa jeune sœur Mirana, la Reine Blanche, qui avait hérité du trône car leurs parents la jugaient plus apte à gouverner qu'Era Sebet. La Reine Rouge est très petite, ce qui contraste avec son énorme tête, celle-ci ayant gonflé à cause d'une chute qui date de son enfance. Elle est aussi très colérique, a une fâcheuse tendance à décapiter tous ses sujets. Mais c'est également un personnage plus profond que la Reine de la version animée. Car on apprend, grâce aux deux films de Tim Burton, que son caractère est dû à un sentiment de solitude, mais aussi d'injustice face à sa sœur, qui est toujours privilégiée et plus aimée qu'elle. Hmm, encore une méchante crêpe à un caprice. Erasebet est interprétée par Elena Bonham Carter, qui a également joué la marraine de Cendrillon dans le film de 2015. 2015 ? Oui ? Oh, coup de vieux ! Mais aussi Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, Mrs. Lovett dans Swiniton, ou encore la mère de Charlie dans Charlie et la chocolaterie. La Reine de Coeur apparaît également dans la série Once Upon a Time, dans laquelle elle se nomme Cora. Et la mère de Regina, cherchant à tout prix de permettre à sa fille de devenir reine. Dans le spin-off Once Upon a Time in Wonderland, la Reine Rouge apparaît également aux côtés de la Reine de Coeur. On peut aussi la retrouver dans tous ses jeux vidéo. La Reine de Coeur est doublée en version originale par Verna Felton, qui a également prêté sa voix à la marraine de Cendrillon, à Flora dans La Belle au Bois Dormant, et à Tante Sarah dans La Belle et le Clocheur. Si vous voulez un zoom sur un de vos personnages préférés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et peut-être qu'on le fera. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! ZOOM ! ZOOM ! ZOOM ! ZOOM ! ZOOM ! ZOOM ! Merci.